Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle série, bienvenue sur ce nouveau live où on va se lancer sur un nouveau scary game à Pils Humble Burger Farm, un jeu de simulation de fast food, tout à fait. Salut Flo, bienvenue sur le live, comment vas-tu ? Alors, je sais que vous vous dites probablement que le speech ne fait pas très très jeu d'horreur et pourtant c'est un jeu qui se veut horrifique et très angoissant. Donc on va découvrir ça ensemble, j'ai vu quelques trailers et tout, ça m'a bien fait rire donc j'avais envie de le tenter. Je remercie Seed Studio qui m'a offert la clé d'ailleurs pour vous permettre de faire cette découverte, enfin de découvrir ce jeu avec nous. Bien le bonsoir le vivisectionné, on va lancer un jeu vache. Ouais mais on va voir, est-ce que ça sera comme le jeu d'avant tandem qui était finalement pas si horrifique sauf sur la fin où il y avait un petit peu de gloquitude. On va voir, on va tout de suite se lancer, j'ai juste fait quelques réglages et tout, donc je sais pas exactement ce qu'on... Avant j'étais cuistot comme toi et puis un hamburger m'a écrasé le genou. Très bien. Alors... Très bien... Je suis bêté, mais je sais pas. Je suis bêté, mais je suis bêté. Je suis bêté. J'ai juste vu que je ne suis pas le temps de faire. Je suis bêté. Je suis bêté, mais je suis bêté. Morte de rire à côté. Visiblement, on est en train de nous greffer une puce... une puce de contrôle. Très très bien. Et on se retrouve balancé dans un petit tutoriel. On est en QWERTY. Très bien. Préparer un hamburger. Il y a un petit côté... Those who remain. Je peux pas aller trop loin. C'est fun horrifique. Très bien. Alors, il faut qu'on prenne du pain. Et qu'on place du pain... Merne ou ça ? Commence par placer un pain du dessous sur le plan de travail. Ah oui, il y a des pains du dessous et des pains du dessus. Pardon. Un pain du dessous. Sur le plan de travail. C'est ça notre plan de travail ? Ça, c'est le truc pour cuire. C'est ça le plan de travail ? Ok. C'est clic droit pour poser. Puis ajoute une portion de chaque garniture. Un petit peu de salade... Ah. Faut viser. Merde. On est pas dans la merde. Ok. Parfait. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Du fromage ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je peux pas mettre un steak ? Faut le faire cuire le steak. On met un petit peu de tomate. Allez. On met un petit peu de tomate. Un petit peu d'oignon. Ensuite, prends un steak haché. Cuis-le et place sur l'hamburger. Très bien. Un petit steak. Et shake. C'est cool. On dirait qu'on peut prendre plusieurs trucs et les dépiler après. Les graphismes sont de qualité de fou. Salut Grom. Bienvenue sur le live. Est-ce qu'il faut que je le retourne ? J'ai de la santé. J'ai de l'énergie. J'ai un inventaire. J'ai des sous à droite. C'est pas cuit là. C'est pas cuit. Personne n'aime la viande crue. C'est une maison plus dure. J'ai de l'impression qu'il est en train de prendre un coup. Ah, il y a Chobity qui essaye de m'apprendre à faire des burgers. On voit bien. Là c'est cuit. Là c'est cuit. Très bien. Fini en ajoutant un pain du dessous. Dessus. Parfait. Tous les trucs ont disparu et il y a des bruits bizarres déjà. Toutes les commandes doivent être servies dans un sac. Alors attention à ne rien oublier. Il faudrait que le client soit pas trop exigeant. Interagis avec les sacs posés sur le plan de travail. Remarque, une fois la commande se mise en sac, impossible de revenir en arrière. Alors ne te trompe pas. Mets l'amburgure du client dans le sac. Actionne la cloche pour libérer le sac. Puis serre-le en jetant sur le client. Je comprends Chobity, un steak cru, ça te bouffe tout cru. Tu as déjà un sac ? Ah oui c'est vrai, il faut cliquer sur la cloche pour le fermer, pardon. Et après je lui jette dessus. Happy n'est pas heureuse quand tu fais bien ton travail. Si tu te trompes dans les commandes, tu es un mauvais employé. Cela peut causer des infractions, qui sont souvent des conséquences très désagréables. Remarque, elle ne se déplace que quand tu ne la regardes pas. Alors elle ne la quitte surtout pas des yeux. Oh putain, elle est fumillée. Si Happy se met en colère, tu lui es servir un hamburger pour la calmer, mais il doit être préparé avec un steak haché avarié. Il me trouvera un peu partout dans le restaurant quand Happy est libéré. Ah sérieux donc, si je ne la regarde pas... Ah ouais, elle se déplace. Ah vous êtes sérieux ? Ah ce gameplay de l'enfer ! C'est ça un steak avarié ? Parfait. Euh il faut vite qu'on fasse un hamburger. Putain elle est où ? Ah ! Elle se déplace ! Bah oui elle se déplace ! Je veux bien qu'elle se déplace ! Mais euh... T'es gentil mais... Au secours quoi ! Ah ! Ok, je vois l'idée. On va en Chiamor. Très très bien. Utilise ton manuel de l'employé. Je recommande visuellement de prendre le temps de conseiller ton manuel de l'employé avec Tab. Travail pour Happy Sumble, Baringer Farm confère de nombreux avantages. Mais t'entends pas, est-ce que cela rende ta tâche plus facile ? Gérer un restaurant c'est un travail à temps plein. Tab. Manuel d'entraînement. Writen by quelqu'un. Bienvenue nouvel employé ! Celui-ci, félicitations ! Ton recrutement est dormé effectif ! Lise le manuel pour commencer sur des bonnes bases. Alors, prendre un steak caché surgelé et mêler sur le grill. Sur le plan de travail, passe un pain d'une poisson et une portion de chaque garniture. J'avais peut-être oublié euh... Les cornichons... Non, ça devait être des... Je crois que j'ai mis ce truc là, je ne sais pas ce que c'était. Ah ouais, il y a des burgers différents quoi. Oh l'enfer ! Oh ! Tu connais le jeu squash belch ? Ensuite, ajoute un steak caché de bœuf pour faire un happy deluxe. Une tranche de poitrine pour préparer un popping cork ou un beau morceau de poulet si on te commande à un fan static full. Ah d'accord, non, en fait les garnitures a priori sont pas forcément... Enfin, on verra. On est censé mettre les portions de garniture puis la viande. Vide un sac de frites ou de nuggets de saumon puis mets le contenu dans la friteuse à temps que ce soit cuit. Ensuite, mets le tout dans un pain de chauffant. Tourte chaude. Mêler au four et faire les cuire avant de servir. Appuie sur le bouton rouge pour allumer le four. Pas plus de deux à la fois. Always high some of both men. Ah, il faut faire deux, ok. Boisson et milkshake remplis le gomme blanc en fonction de la commande et sert le client. Le rôle des employés. Comme tous les employés de la Pinsumble Burger Farm, ce nom est horrible. Il doit servir les clients en leur offrant ce qui se fait de mieux. Des meilleurs ingrédients à ton plus beau sourire. Arrive toujours à l'heure. Tu vas venir retravailler par tes propres moyens. Pointe au début de ta période de travail et encore une fois quand elle se termine. Allume ou éteins la lumière et les appareils et retourne la pancette ouvert-fermé. Réponds dès qu'un surveilleur t'appelle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis des conseils. They're watching you. Les plats que tu prépares doivent répondre à un standard de qualité. Tu es responsable de toutes tes infractions. Veille à ce que le restaurant reste propre. Et toi, bientôt, occupe-toi de la maintenance. Si tu feuilles à tes devoirs, tu recevras un blâme et tu pourras mettre un terme définitif à ton contrat. Très définitif visiblement. Infraction. Tes périodes de travail seront évalues en accord avec notre système d'infraction. Et tes performances seront jugées en fonction de ton efficacité et de la qualité de ton travail. Les employés efficaces peuvent accomplir des tâches bonus avant de pointer en fin de journée pour gagner une prime. Alors, turn on the drive-through to get more customers. Ok. Très bien. Dépense. Donc tant qu'on rejoint en dépensant ton argent humblement en allant par exemple au café, à la pharmacie, au musée, encore sur les prêteurs sur gage. Garde le sourire en t'offrant de la musique, des objets divers, des muggas en éditions limitées et tout ce que New Elysian a à t'offrir. N'oublie pas, chez AppleBullDull, on fait tout avec le sourire. D'accord. Alors, la maison. Les toilettes. La cuisine ici. Il faut pas aller... D'accord. Il faut pas aller dans le truc... Le toboggan des enfants. Salut lutins. Bienvenue sur Alive. Comment vas-tu ? Nombre total de pas effectuer 1. 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 Ok. Donc après on a quoi ? Les dépenses, les statistiques, les notes, procédures, direction, d'accord. L'ambiance graphique est... assez... Space. Space. Un petit chat pendu à une ficelle. Et bien écoute, ça va lutin, merci. En tout cas, jusqu'ici ça va. Je vais pas mettre ma super veste... Prends une barre protéinée dans le frigo et mange-la. Euh... Faisons ça. Ah oui. C'est un petit peu la dèche. Non merde. Si je fais ça, ça la jette. Comment je fais pour la manger ? Avec E. Ok. Cherche un autre accès ou essaie d'ouvrir le loquet. On a une action figurine de Happy. Possiblement je peux rien en faire. Ici, il y a des trucs à varier dans le congélateur. C'est pas de bol. Qu'est-ce que ceci ? Ton patron te contacte de temps en temps. Bonne nouvelle, on t'embauche, c'est ton patron, c'est moi. Là, ton communicateur personnel. Tous nos employés en ont un. Ça me permettra de vous surveiller à tout moment. Parfait. Alors, fais bien ton travail. Un détail, il ne fonctionne que dans un sens, tu ne peux pas m'appeler. Mais crois-moi, s'il faut faire quoi que ce soit, je le saurai. Bien, t'avis surtout pas d'être en retard pour ton premier jour. Fais en sorte que nos clients soient satisfaits, ok ? Alors, il y a une pièce dehors. Impossible de voir pour le moment. On aurait laissé demain, d'accord. Au secours, on trouve les animaux. Ah, je vais faire un truc avec ça. Très bien. Ah, bosse ça les gars. Il y a plusieurs animaux qui vont essayer de nous bouffer. Ok. Alors ici, c'était ouvert. Tu ne peux voir que 4 objets en même temps, tant que tu n'as pas trouvé de sac à dos. Ok. Ok. Bonjour. Ah 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 ah. Très très bien. Ouais, c'est miteux. Je pense que c'est le mot. Je pense que si je mets pas mes fringues, je vais me faire licencier dès le premier jour. De toute façon, qui est le mot. Hein ? Sur les images, ça se entire à mon énergie. Ça commence à en manquer. Prend un café ou de la nourriture à un distributeur automatique. L'argent est très important dans ce jeu et en cas de doute, va travailler. ça coûte 6 labeurs énergétiques tu es cuit ? parfait qu'est ce que c'est que ce jeu putain on a une lampe torche, comme dans tout bon jeu d'horreur prends un gauche en sortant de chez toi et emprunte ce tunnel particulièrement inquiétant ne sois pas en retard, c'est dans ton intérêt c'est clair qu'on pourra acheter une voiture un jour ? road closed, très bien ouais, Happy Humble Burger Farm c'est par là, il y a des panneaux partout c'est pas très efficace notre lampe je suis trompé, le type de pan ou d'ingrédients peut faire toute la différence quand on prépare un hamburger ah, on trinque aussi alors, je vais mettre pause autant de trinquer on ne foutrait pas pas en reverser partout alors, on est arrivé au restaurant en cas de doute, va travailler je dois aller au travail au moins une fois par jour c'est un état d'arrivée, mais n'importe quoi après la future, on va tous pouvoir aller en train considérez un train un petit compil ? qu'est ce que tu parles ? tu as besoin d'avoir un bain tu as besoin d'avoir un bain défense de voler quoi que ce soit oh la la allume la lumière et le four pointe et met la pancarte sur ouvert où est-ce qu'on pointe ? merde, où est-ce qu'on pointe ? merde, où est-ce qu'on pointe ? les petites voies infernales light, kitchen light, sprinklers l'emploi du mois euh salut bub ça c'est les friteuses ce levier sert à relancer les commandes de sandwich ok, pourquoi pas là on a les ingrédients là on a les sacs euh ça c'est quoi ? amélioration du gris ok d'accord, on peut améliorer des trucs waouh ça c'est le drive très très bien out of order ok on a pas de jacuzzi à strawberry là on a pas ce truc là non plus car il a l'air d'être un genre de four on peut se baisser off on mec, comment on allume les fours ? peut-être avec le turning light machin non très très mauvaise idée ok, par là on sort très bien il y a des tapettes à souris avec des rats dessus ah non mais je suis con les sprinklers c'est le truc anti-incendie excusez-le donc don't be a dumb transportez plusieurs choses à la fois on vous peut pas pour que vous glandiez happy deluxe popping fantastic fall ok, le saumon les frites, les super cookies machin chose et un dépôt à bombes nickel tu es prêt à te foutre de mon incapacité ? ouais je pense que là on est bien je sais même pas allumer le four donc donc step 1, take deluxe port throw a chill put in the grill on le laisse cuire step 5 on sait pas il me dit des trucs lui mais je sais pas quoi bon bah ça c'est out of order donc pour le premier jour on peut faire que des burgers mais déjà j'arrive pas à l'allumer ah peut-être avec eux ? non en fait ça devient pas le clic enfin le bouton du clic devient pas plein comme là mais peut-être que c'est lui qui va s'occuper de faire cuire pour le premier jour alors où est notre petit panneau ? open nous sommes open non mais faut ranger les aspirateurs par contre ah merde je suis pas sûr que c'était ça qu'il fallait faire bon bah il n'y a plus qu'à attendre des clients j'imagine ça y est un client arrive minuteur de commande toute tâche non terminée se traduira par une infraction bonjour machin bienvenue chez happy the humble machin truc ferme alors fantastic fall chandouise pas de fromage fantastic fall c'est quoi déjà ? c'est ce truc là ? ok c'est parti le frigo ah bah c'est écrit là nickel tu dois allumer les appareils merde mais ouais mais j'arrive pas à les allumer nooo drame comment on allume les appareils ok c'était ça appliance ah putain on a 1 minute 30 alors du pain du pain de dessous salade je ne sais pas ce que c'est que ça j'en mets pas de fromage oui on a dit que je pouvais prendre plusieurs trucs à la fois ce truc là c'est cuit là ou pas ? oui c'est cuit ça putain personne n'aime l'yavante crue merde c'est pas cuit qu'est-ce qu'il se passe ? je crois qu'on t'attaque pourquoi tu t'énerves comme ça ? c'est cuit un pain de dessus vite 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 dans le sac il est content ! on a gagné 8 balles fantastic fall no pickles ah merde je sais pas ce que c'est que les pickles c'est les cornichons mais c'est les espèces de petits machins allez hop à cuire on avait commencé à en préparer un donc le pickles ça doit être ce truc bizarre du coup qui ressemble pas vraiment à du pickles mais pourquoi je peux pas le cliquer droit ? ah putain mais faut le mettre vraiment là dessus pour que ça marche c'est pour ça qu'elle a fait la gueule euh du fromage ça et ça pif pouf c'est cuit ? c'est pas cuit c'est du slow food avec le signe non mais ça va hein j'ai deux minutes pour faire mon burger il y a le mec là il fait meh 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 dis moi quand c'est cuit au lieu de faire n'importe quoi hop hop oh même la musique elle est horrible quoi t'es où machine ? tiens suivant allez allez on envoie là fantastic fall no onion ils veulent que des fantastic fall je crois qu'il faut que je ferme ça sinon ça devient varié à un moment respect Bob ben ouais mais Bob c'est peut-être la pierre angulaire du resto mais n'empêche que pour l'instant ok ça c'est si je veux relancer d'accord alors hop on a dit pas d'oignons donc des pickles faut que j'en prenne plusieurs à la fois du fromage des tomates c'est parti c'est parti c'est cuit ou c'est pas cuit ? putain Bob tu glandes là les gens attendent heureusement que c'est pas moi au fox food il y aurait même plus qu'un seul burger ouais en plus t'imagines pas de fromage c'est un burger quoi non mais franchement on a pas idée de faire des clients pareils ouais mais la petite musique qui se transforme moitié en horreur là bim poppin pork sandwich no onion ok pas d'oignons un popping pork c'est parti popping pork on ferme ça on met à cuire hop pain pas d'oignons tac 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 bim 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 allez là même pas un merci bah non mais c'est des clients toi tu crois qu'il veut te dire merci quand même bah oui montre-moi ta montre c'est toi qui fait cuire là tu te traînes ? mets-moi ce four plus fort c'est quoi ce bruit ? je vais pas me retourner y'a pas d'infraction pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on est vraiment de compteur d'infraction tu veux quoi ? un fantastic fall sans tomate c'est parti bah j'espère que ça va devenir plus compliqué après merde raté pour l'instant faut courir un peu mais ça va pas de tomate on a dit hein euh c'est ça ? euh c'est ça ? une automato ouais c'est ça je trouve qu'il ressemble à Igor on peut l'appeler Igor si tu veux j'ai rien contre il ressemble à... il ressemble à quelqu'un qui dort pas assez on va dire puis y'a une conversation un petit peu limitée aussi accessoirement tu as fini ta journée de travail bravo ah bon ? le mec il est parti j'ai même pas eu le temps de livrer sa commande ça compte pour une infraction ou pas ? ah d'accord il y a un temps restant en fait dans la journée ok très bien on va rentrer à la maison bah... Bob il est parti non ? mais les fours se sont arrêtés tout seul d'accord donc il faut que je pointe pour partir ok la petite voix bizarre n'est pas du tout flippante bon bon on s'est fait 45 balles c'est cool je suis pas pressé qu'il me coure après aussi euh... ça s'est fermé tout seul on est plus open écoutez fantastique ouais il avait un petit peu abidabir Bob je suis assez d'accord alors il faut surtout pas rentrer dans cet endroit là c'est ça ? et bah on essaiera d'y rentrer un autre jour une journée bien remplie ! et cuistot écoute ouais je vais rentrer à la maison ouais ah la route n'est plus fermée ici ah mais oui voilà il y a une super pharmacie allez passer un peu de temps à la pharmacie pourquoi pas bon pour l'instant on va rentrer à la maison on verra après ah il y a Bob qui rentre de nouveau non c'est pas Bob il est trop maigre quoi que là c'est peut-être Bob on vit dans le même motel miteux avec Bob c'est tellement intime bon on voit déjà que les mecs qui se sont dit tiens on va faire une puce de contrôle pour faire les food dans le crâne des gens et leur faire croire qu'ils font qu'ils bossent dans un fast food il y a un certain niveau de saloperie j'ai perdu du temps au gris on dirait vérifie l'interrupteur des appareils ouais j'avais pas compris comment on allumait le gris excusez-moi bim une barre énergétique ça en verra toujours humble, delicious, nutritious, machine, peas and cartosh c'est génial allez on va mettre ça au frigo non on peut pas ah mince on peut pas visiblement bah du coup on va pas la mettre au frigo fermer le frigo on va posséder ça ici alors je suis rentré à la maison qu'est-ce que je fais maintenant ? tu peux dormir ? je dors ok très bien bon c'est un peu bizarre cette journée d'accord donc on retourne au travail cash et bah go à mon avis j'aurais pu passer un petit peu de temps à à faire autre chose ah ! il y a une nouvelle citrouille qui est apparue voici tout ! c'est ton voisin ainsi que ton meilleur ami on était pas loin hein ! qu'est-ce que c'est que cette fringue mec ? ah la déprime euh... la déprime du... du gars quoi c'est ton meilleur ami ainsi que ton voisin les animaux sont connus sous le nom des amis de la basse-cour il disait qu'on était pas obligé d'aller au travail mais qu'il fallait y aller au moins une fois par jour et lui c'est pareil hein Thao t'as une manière un peu bizarre de courir quand même Thao oui je trouve que j'ai la même manière de courir que lui je ne sais pas et salut Sören ! bienvenue sur ULIVE ! le même couple qui marche dans la rue noire à la même heure je peux pas emprunter ce camion ? non ? on peut sauter ? ah putain on peut sauter ! c'est génial ! il y a un bug on dirait ! où ça un bug ? t'as vu un bug ? avec la citrouille peut-être ? j'ai pas vu de bug ce jeu est totalement un exemple de bug regardez-moi ce gameplay de qualité tiens, il n'y a pas d'ouvriers qui travaillent ce soir ou ce matin ? non c'est le soir, on est censé être l'équipe de nuit courir coûte de l'énergie, tu ferais sans doute mieux de prendre le bus ah ! il y a un bus ! parfait ! bon ça va visiblement je peux courir jusqu'à mon boulot sans dépenser d'énergie non seulement tu vas être en poste à la friteuse, je préfère des frites et des nuggets mais tu vas aussi servir des boissons et des milkshakes en utilisant les deux distributeurs ok ! alors prends un sac et version de la friteuse ou prends un gobelet et glisse sous la canule et qui c'est qui fait les burgers ? tout est presque automatisé pour te simplifier la vie presque automatisé avec un peu de chance nous pourrons bientôt te remplacer par un robot alors déjà on va allumer les lumières, s'il vous plaît merci on va pointer on allume tout le bousin tu ne peux allumer les lumières que durant ta période de travail ah ! c'est pas ma période de travail encore ? si tu as pointé ! je suis pointé normalement ? ils sont horribles les animaux quoi ! alors vous remarquerez que Shobiti intervient non il faut que je retourne le truc sur ouvert visiblement alors on va juste faire un petit point les friteuses elles sont là les trucs à mettre dans les friteuses ils sont ici et les boissons c'est ce truc là strawberry jacuzzi et des sodas ok ! alors le jeu Soren c'est Happy Humble Happy Humble Happy's Humble Burger Farm un jeu de simulation de burger horrifique voilà Happy's Humble Burger Farm tout est dit et d'ailleurs je vais me permettre de mettre pause et d'arrêter le premier épisode de V.O.D. là et de boire un coup parce que mine de rien il y a du stress j'espère que ça vous a plu ce premier épisode c'est assez particulier je sens que ça va être du fun n'hésitez pas à laisser un petit commentaire n'hésitez pas à passer le vendredi soir à 21h si vous voulez voir la suite en live donc je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous